Musique Enceinte, communique-moi ta pensée en nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse à ton amour. Amen. Je vais lire dans Matthieu chapitre 13 verset 25 à 28. Matthieu 13, 25 à 28. La Bible dit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Lorsque l'herbe eut poussé et tonné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vint lui dire « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a des livrets ? » Il a répondu « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Fais-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il de peur qu'en arrachons l'ivraie. » « Les déraciner en même temps les blés. » « L'un et l'autre jusqu'à la moisson. » « Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. » « Lier l'âme en chair pour la brûler. » « Mais amassez le blé dans mon crinier. » « Amen. » « Seigneur, béni de faire de ta parole. » Nous parlons sur les discernements. Nous parlons sur les discernements que nous avons abordés depuis un temps. Nous sommes en train de parler sur les discernements parce que c'est un sujet qui a sa place dans la chrétienté, dans la marche chrétienne. Si nous voulons vraiment comprendre la vie chrétienne et aller de l'avant, nous devons savoir aussi discerner, comprendre beaucoup de choses. Nous parlons des discernements dans plusieurs contextes. Dans le contexte de la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, dans le contexte ecclésiastique au niveau de l'Église, en ce qui concerne les ministères, toutes ces choses, comment déceler, comprendre si une activité vient de Dieu, si une manifestation vient du Seigneur, ou si ça ne vient pas du Seigneur. Si un ministère, un prédicateur, un serveur de Dieu est vraiment dans la bonne direction, s'il donne les bonnes choses ou s'il n'est pas vraiment avec le Seigneur. Amen. Donc le discernement nous permet de comprendre l'esprit qui est derrière une action, une pensée, une parole, une activité quelconque. Amen. Donc nous devons avoir le discernement. Le discernement va nous permettre de comprendre beaucoup de choses et nous éviter de faire des erreurs. La plupart des temps, nous échouons dans la vie parce qu'on n'a pas le discernement. La plupart des temps, les gens tombent dans le piège de l'ennemi parce qu'ils n'ont pas le discernement. C'est un sujet très vaste que nous n'allons pas finir maintenant, mais nous allons y revenir au fur et à mesure que le Seigneur va nous en déchire. Amen. Ici, le Seigneur est en train de dire, même pendant que les gens dormaient, son ennemi vincement délivré parmi les blés et sa lala. Ici, on nous parle délivré et du bon grain. On parle de cette parabole pour démontrer, n'est-ce pas, les activités du diable, pour démontrer ce que le diable est en train de faire, comment le diable travaille, comment le diable détruit, comment le diable déstabilise les vies, comment le diable combat les familles, comment le diable combat les vies, comment le diable peut déraciner, détruire, peut sémer des choses dans nos vies. Le contexte que le Seigneur utilise ici, il prend, il va dans les champs, il veut nous parler un peu de ce qui se passe dans les champs. Il dit, c'est temps à sémer les blés, mais l'ennemi est venu la nuit. pendant que les gens dormaient. Un élément très important ici, l'ennemi n'est pas venu s'aimer la journée pendant que les gens voyaient, étaient en activité. L'ennemi est venu s'aimer pendant que les gens étaient dans l'inactivité, pendant que les gens s'est reposé, pendant que les gens étaient dans les repos, dans la récupération ou sous cette fatigue de la journée. Alors c'est pendant ce moment-là que l'ennemi est venu s'aimer. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 10 avec moi, vous allez voir quelque chose. Jean chapitre 10 à partir du verset 9. Je sais que vous connaissez déjà ça en tête. Je peux commencer au verset 9. La loi dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu, enfin, que les prémines aient la vie et qu'elle est la vie, qu'elle est en abondance. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ces prémines. Amen. Ici, le Seigneur parle du voleur qui vient voler. Le voleur ne vient pas voler n'importe comment, n'importe quand. Le voleur vient voler dans des moments bien spécifiques, des moments bien étudiés. Je me rappelle rapidement, je vais donner cet exemple. Lorsqu'on était en Afrique, on nous a visités comme cinq fois, on nous a volés. Et c'était terrible pour nous qu'on soit visités de la sorte par des voleurs. Et telle sorte qu'on se réveillait les matins, tout était à partir. Et on se retrouvait qu'il n'y avait rien. Où les parents étaient arrivés, quatre heures, trois heures, on avait tout pris. Ils sont venus, ils récupèrent tout dans le salon, puis ils sont venus. Et même un jour, ils sont venus chez nous voler. Il y avait mon cousin qui habitait chez nous, il était sorti de la chambre pour aller se soulager. Il a vu les voleurs dans la maison, en train de sortir les choses de la maison. Il a saoulé de son main, ils l'ont chassé, ils disaient, va dormir. Je vous assure, mon cousin est allé dormir. On l'a chassé pendant qu'on nous volait. Il est allé dormir. Et c'est le matin qu'il a rencontré l'histoire. Il disait à notre père, j'ai vu des gens prendre des choses, mais je n'ai pas compris. Ils m'ont chassé, ils m'ont dit d'aller dormir. Les voleurs ne viennent pas n'importe comment. Ils viennent dans des moments bien précis, bien étudiés. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué de particulier pendant qu'on nous volait ? On se réveillait le matin, on trouvait que la maison était entourée par des feuilles. Des feuilles d'un arbre, tout ça, qu'on ramassait, qu'on amenait, qu'on entourait la maison avec. Vous êtes là ? C'est-à-dire, les gens qui venaient voler, ne venaient pas voler pour voler. Ils se préparaient spirituellement pour venir voler chez nous. Vous comprenez maintenant ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, ils mettaient des feuilles comme ça. Comme nous le vois ici. Ils entouraient avec la maison. Lorsqu'on se réveillait le matin, on était... Donc, vous vous sentiez comme si vous étiez vraiment bien endormis là. Et on s'est rendu compte que lorsqu'ils s'en allaient, lorsqu'ils partaient. Et cette fois, c'était comme ça. C'est vrai qu'on essayait d'avancer, mais on nous ramenait toujours en arrière. Les volets ne viennent pas à n'importe quel moment. Ils viennent lorsque vous dormez. Ils peuvent s'aimer aujourd'hui. Ils peuvent voler quelque chose aujourd'hui dans votre vie. Ça va vous affecter toute votre vie. Imagine que tu as investi beaucoup d'argent. Et tout ce que tu avais comme argent, tu as acheté un bijou. Je ne sais pas moi, quelque chose qui coûterait des millions et des millions. Mais tu as déposé au salon. Un tableau par exemple. Ce tableau qui est au salon, t'as coûté des millions. Tu as beaucoup travaillé pour avoir l'argent d'acheter ce tableau. N'est-ce pas? Et dès qu'on vient voler ce tableau, C'est-à-dire qu'on te ramène dans la carte du départ. Tu dois encore beaucoup travailler pour t'offrir encore ce tableau. Pour ne pas perdre ce tableau, il faut sécuriser la maison. Amen. Maintenant, ici, dans ce contexte, l'auteur, le Seigneur nous parle de cette parabole Pour nous parler de ce qui se passe dans le royaume des cieux. Il pouvait parler directement du royaume des cieux. Mais il prend, il entre dans les champs et il commence à parler dans les champs. Il parle de la semence, il parle du blé et des livrets. Il dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'est mal livré par mille blés. Et son ennemi, sachant qu'il y avait quand même une certaine similitude, une certaine, euh, euh, comment on dit, euh, ressemblance entre l'ivret et les blés. Alors l'ennemi est venu s'aimer pour troubler. Vous êtes en train de voir votre vie percer, vous monter, mais vous ne savez pas qui a déjà livré. Et ça se mélange tellement bien avec les blés et vous avez du mal à les séparer. Et peut-être que vous n'avez même pas encore détecté. Heureux sont ceux-là qui détectent avant livré. Mais si vous n'avez pas la possibilité de détecter. Donc vous allez vous contenter de vivre avec l'ivret. Et vous allez croire que c'est votre semence. Vous allez croire que c'est le blé que vous attendez. Vous allez faire des projets, c'est livré alors que c'est pas le blé. Vous allez croire que c'est le blé, mais c'est livré. Ça remplit les champs, mais ce n'est pas totalement le blé. Il y a une partie où il y a livré. On a mélangé pour vous troubler. Le diable ne permet à personne de comprendre ce qu'il fait. Lorsque la Bible dit qu'il se déguise aussi en ange des lumières, c'est une activité de tromperie. Il se déguise pour la confusion, pour sémer une confusion. Il ne veut pas qu'on dessine ses activités. Il ne veut pas qu'on les détecte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il doit toujours se déguiser. Ça, c'est les activités de l'ennemi. Il vient, il s'est livré, il crée la confusion. Maintenant, vous êtes obligés de les garder jusqu'à la récolte. Est-ce que vous êtes là? La plupart des temps, nous vivons beaucoup de choses, des situations qui nous troublent, dont l'origine remonte seulement à une activité satanique sorcellérique. Plusieurs situations qui nous troublent, qui nous tracassent, remontent à l'œuvre des démons des sorciers, l'œuvre du diable. Mais il faut toujours savoir, même si l'ivraie a été sémée la nuit. La Bible nous dit dans Marc 82, car il n'est rien de caché qui ne doit être dérouvé, rien de secret qui ne doit être mis à chose. Tout ce qui est caché sera révélé. Dieu ne te laissera pas dans la confusion. Il peut te laisser un moment donné dans la confusion, parce que tu fais le choix. Mais si tu continues à le chercher, tu verras, tu comprendras exactement ce qui se passe dans ta vie. Même si tu n'as pas la prophétie, même si tu n'as pas une parole de connaissance, Dieu t'aidera toujours à comprendre exactement ce qui se passe. Tu peux ne pas être prophète, tu peux ne pas entendre une parole prophétique. Si Dieu veut que tu comprennes quelque chose, la vérité finira toujours par éclater, par triompher. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu ne va jamais te laisser indifférent. Dieu ne va jamais te laisser dans la souffrance. Dieu ne va jamais te laisser dans la confusion. Dieu a un plan de rétablir la vérité. Il arrive des fois dans la vie où nous avons des situations qui nous dérangent, où nous n'avons pas des fois, tu ne sais pas comment te défendre, mais tu as raison. Tu ne sais pas comment te défendre, mais tu as raison. Un problème surgit dans la famille, ça crée des points. Tu ne sais pas comment te justifier, mais tu sais que tu as raison. Laisse les temps au temps. Dans d'autres situations, Dieu veut que nous serons patients. Ici, l'attitude du cultivateur, si on doit le dire, est l'attitude de la patience. Alors que le cultivateur voulait aller n'est-ce pas séparer, livrer le blé. Il va dire, attendez d'abord, laissez-le croître. Ce n'est pas que nous voulons garder le mal en nous pour les laisser croître en nous. Non. Mais c'est l'attitude, n'est-ce pas, de la patience, la bonne gestion des situations. Il y a un problème qui arrive, il faut savoir bien gérer les situations. Le discernement, c'est cette capacité qui vous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et brutalement, on pouvait prendre une décision pour dire, séparer-le. Sans le discernement, directement, on allait perdre les blés et livrer. Or, l'étendre, ce n'était pas pour perdre, c'était pour avoir la récolte. Donc, il fallait les laisser, il fallait laisser les blés continuer sa croissance. Nous discernons parce que nous avons besoin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Sans le discernement, nous ne pouvons pas réaliser tout ce que Dieu a prévu pour nos filles. La plupart du temps, nous échouons parce que nous n'avons pas le discernement. Même une petite histoire, une petite chose, un petit truc peut te faire échouer dans la vie. Peut te conduire dans les lamentations. Il y a des gens qui ont échoué dans la vie parce qu'ils n'avaient pas seulement le discernement. Le discernement va t'aider dans beaucoup de choses. On peut t'offrir une invitation. On peut te dire des choses au lieu que tu te laisses emporter. Si tu as le discernement, tu peux rester calme. Le discernement va t'aider à rester calme. Le discernement va te maintenir dans la sagesse. Tu vas prendre des bonnes résolutions. Vous savez, il y a des gens qui ont les dons du discernement. J'ai parlé d'un don inné que Dieu dépose dans une personne. Et le discernement qu'on peut acquérir au fur et à mesure qu'on sert au Seigneur. Amen. Avec l'expérience, avec l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Il nous éclaire, il nous aide, nous pouvons comprendre. Normalement, tout enfant de Dieu doit discerner. Normalement. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu vas continuer à faire des erreurs. Et vous ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous savez ça ? Quelqu'un peut vous dire une phrase et vous comprenez directement l'esprit de la personne. Quelqu'un peut faire un geste ou juste vous donner une image, un regard seulement et vous comprenez directement. Vous allez déposer les enfants chez quelqu'un. Mais la personne réagit d'une façon. Directement, vous comprenez qu'il y a un message qui vous passe. Peut-être que tu ne comprends pas seulement ce qui est affiché. Mais tu vas au-delà de ce qui est caché. Alléluia. Dieu peut te permettre d'aller au-delà de ce que l'homme affiche. Dans le discernement, tu peux comprendre exactement la pensée d'une personne. Et surtout si tu es en bonne relation avec le Seigneur. Dieu peut t'amener quelque part. Tu arrives, tu attends un dossier. Mais le Seigneur te permet de comprendre exactement ce qui se passe. Tu commences à prier. Dans les cas, tu veux calmer. Mais tu pries. Tu prends le contrôle du Dieu. Parce que vous êtes là. Tu dis, je ramène les pensées de cet homme captif à l'obésion de Christ. J'aimerais qu'on signe ces dossiers. J'aimerais qu'on m'embauche. Du vrai conscience. Tu discernes ce qui se passe. Le discernement va t'aider dans toutes les activités. On peut te prier. On veut que tu tombes dans le piège. Parce qu'on veut que tu te mettes en colère. On veut que tu ouvres une porte. Mais le discernement peut t'aider à comprendre que tu ne dois pas t'énerver. Que tu ne dois pas te laisser aborder. Tu dois te maîtriser. Et ça va faire échouer les plans de l'ennemi. Ne donne pas à Satan l'opportunité de s'y réjouir dans ta vie. Ne lui donne pas le droit de s'y réjouir. De Corinthiens 2 verset 11. Ne donne pas à Satan de l'avantage dans ta famille. Amen. Il ne faudrait pas que le diable ait de l'avantage. Il faut savoir que nos paroles nous engagent. Alors il faut savoir réfléchir. Il faut toujours réfléchir. Il faut discerner avant de parler. Il y a des gens qui promettent, qui disent n'importe quoi. Ils ne savent pas que leurs paroles les engagent. Amen. Toujours savoir discerner. Savoir comprendre. Savoir comprendre c'est une réaction de certaines personnes. Tu vois quelqu'un qui te méprise à un niveau très élevé, tu ne sais pas pourquoi. Tu vois une personne qui crée des problèmes, tu ne sais pas pourquoi. Cherche à comprendre ce qui se passe dans toutes les autres personnes. Et si toi-même, dans ta vie, tu ne développes que de mauvaises choses. Tu es le départ des problèmes. Tu es le départ de la confusion. Tu es le départ des échecs. Tu es le départ des troubles dans la vie des gens. Tu peux te poser la question. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais qu'est-ce que le diable fait? Il va t'empêcher pour que tu ne discernes pas exactement ce qui se passe dans ta vie, afin que tu ne cherches pas la solution. Qu'est-ce que vous êtes là? Le diable ici, il sait que cette semaine, vous aurez un emploi, vous aurez quelque chose. Il y a une biendition du départ du Seigneur. Et ça nécessite que tu prises cette semaine-là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut te mettre dans des sommeils, dans des fatigues extrêmes. Tu peux te réduire en train de dormir comme si tu étais le seul à vouloir avoir la fatigue dans ce monde. Tu dors, tu dors, tu ne sais pas pourquoi tu dors. Parce qu'il ne veut pas que tu aies le temps de la prière. Ou carrément si tu ne dors pas, mais tu as toujours une série que tu aimes. Et c'est toujours au moment de la prière. Et si tu dis hier, tu n'avais pas bien fini, tu viens continuer encore le lendemain. Et c'est terrible. Le temps que tu voulais prier, je finis la série, puis je vais prier après. Le temps que tu finis la série, tu es fatigué des gens. Et c'est comme ça que le diable nous contrôle. Il ne veut pas seulement qu'on prie. Il ne veut pas seulement qu'on ait le temps avec le Seigneur. Il veut nous contrôler. Il faut savoir discerner chaque chose à son temps. Alléluia. Savoir faire les choses à l'air temps. Tu ne peux pas embrasser toutes choses. Tu ne peux pas combiner les blés et l'ivré. Tu ne peux pas vivre dans le péché et servir le Seigneur. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Sans les discernements, on se retrouve dans des échecs, dans des erreurs. Plusieurs, parce qu'on souffre, parce qu'il n'y avait pas de discernement. Tu peux observer ta famille, observer tes relations, observer votre famille. Est-ce que ça va bien ? Mais il y a des gens qui voient les erreurs, qui voient les échecs dans leur famille. Ils ne sont pas prêts à fournir des efforts. Ils veulent eux-mêmes répéter les erreurs de leur famille. Moi, j'ai fait exactement comme mon grand-père faisait. C'est bien. Tu vas être sûr. Moi, je suis vraiment comme ma mère. La chose dans quelque chose dont on parle, ce n'est même pas une chose qu'on peut louer. Mais on est fiers de la chose. Nous, dans notre famille, on est toujours comme ça. Lorsque tu dis une fois, deux fois, on s'efface, puis on brise toujours quelque chose. On est fiers même de la chose. Moi, je peux même prendre la casserole tournée et renverser la nourriture. Lorsque je me fasse, je perds un peu les contrôles. On est fiers de la chose. Et à chaque fois, tu fais des choses, tu te détruis. Il y a des gens qui répètent des choses qu'ils ont vu faire les parents, qui répètent des choses qui sont comme une force dans leur vie, qui les détruisent. Apprends à discerner tes actions. Apprends à discerner dans ton comportement. Apprends à discerner ce que tu fais. Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que tu glorifies Dieu dans ton comportement? Celui qui n'a pas de discernement ne comprendra pas qu'il y a déjà un mal dans la famille. David ne savait pas que ses enfants étaient divisés. David ne savait pas que le mal était déjà dans sa famille. Alors que l'un de ses garçons commençait à convoiter sa propre soeur ou sa demi-soeur. David le père, roi, s'est préoccupé de sa royauté. Et la fille naïve ne savait pas qu'elle était piégée. sans le discernement, on se retrouve piégée. Et si tous les chefs, piégés, et c'est que c'était les demi-frères, conseillés par son serviteur, demande à ta soeur de venir ici ensemble, et de préparer quelque chose pour toi. Et elle s'amène, elle les prépare. Et c'est là que ça va faillir. Sans savoir qu'elle allait détruire sa vie. Abuser de sa soeur, le garçon, va sentir le mépris. Il va rejeter sa soeur. Et ça va créer la division dans la famille. Une petite distraction peut détruire toute une famille. Un petit mal qu'on peut appeler mal, un petit péché, peut déstabiliser l'unité d'une famille. Les diables peuvent s'introduire juste par une petite porte, une petite ouverture, et craiser, craiser ou causer des dégâts irréparables dans votre famille. Vous séparez pour toute la vie. Et vous savez ce qui est arrivé ? Absalom qui savait qu'on avait abusé de sa soeur, par son demi-frère, pour avoir piqué une crise. Mais minutieusement, il prépare la vengeance. Ne pensez pas que les gens qui vous montrent les noms vous aiment toujours. La prudence n'est pas un péché. Alléluia ! Je ne dis pas qu'il faut commencer à halluciner, mais la prudence n'est pas un péché. Il faut toujours savoir que s'il y a des antécédents avec quelqu'un, il faut devenir aussi prudent. Alléluia ! Ce n'est pas l'esprit des soupçons, c'est juste la protection de ta vie. Parce que tout peut arriver. Il y a des gens qui sont minutieux dans leur vengeance. Ne pensez pas. J'ai aimé quelque chose que l'homme de Dieu a dit, le pasteur Roland Dallot. Il y a des gens qui pensent le mal mais qui ne vont rien faire. Il y a des gens qui pensent le mal et qui vont occasionner, qui vont préparer le mal, qui vont préparer la désolation, qui vont préparer un plan, un mécanisme de votre destruction. Ne pensez pas que les gens qui nous combattent ou qui vous combattent sont toujours des sorciers. Il y a des gens qui vous combattront ne seront pas des sorciers, mais qui seront seulement des gens normaux, normales comme toi, mais qui ont seulement des blessures intérieures à cause de ce qu'ils ont manqué et dès qu'on touche à leur vie, à leur personnalité, ils réagissent comme s'ils étaient en face des amalécites. Donc, ils veulent vous éradiquer de la terre. Ils veulent vous effacer. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui monte un plan de destruction, qui cherche à vous nuire, qui cherche à vous détruire, sans être même sorcier ou sorcière. Mais ça prend la sagesse. Absalom prépare la mort de son frère. J'ai toujours dit qu'il y a des moments dans la vie que les hommes meurent souvent. Les deux moments qu'il faut retenir, c'est le temps de deuil et le temps de fête. N'oubliez pas ça. Le temps de deuil, même si vous allez pleurer, c'est les deux moments que les gens perdent la vie. Le temps de deuil et le temps de fête. Lorsque l'homme est dans la joie, l'homme perd son contrôle. Lorsque l'homme est dans la tristesse exagérée, l'homme perd aussi son contrôle. Et plusieurs pères les repèrent. Pendant la tristesse, ils s'attrissent, ils détruisent tout, ils disent n'importe quoi pendant les pleurs. Ils se livrent même. j'aimerais même mourir. Je suis fatigué, j'aimerais même te suivre. Parce qu'ils sont dans les pleurs. Vous savez, vous n'avez jamais entendu ça. Les gens qui pleurent, qui prononcent les paroles. Alors, les gens qui sont les ténèbres aiment entendre ces gens des paroles. Parce que vous êtes là. Et c'est dans les temps de fête que la plupart des gens perdent leur vie. Jean Baptiste, on sait quelque chose. C'est toujours dans les temps des fêtes que la plupart des gens ont perdu leur vie. Absalom va minutieusement préparer une fête. Il va demander à son père d'envoyer tous ses enfants. Et dans cette fête-là, il avait préparé la mort de son frère Amon. Et le père ne s'attendait même pas à ça. Le père ne savait pas qu'il avait déjà livré dans la famille. Il ne savait pas que le mal était tenté dans la famille. Il ne savait pas que la mort allait frapper d'un moment à l'autre. Il ne savait pas que les dangers étaient déjà dans la famille. Vous pouvez vivre avec des gens sans savoir ce qui se passe dans leur vie. La Bible dit que le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui les connaît ? Le cœur de l'homme est méchant. Et si tu n'as pas de missionnement, tu vas te livrer entre les mains des assassins. Est-ce qu'il est parlé à quelqu'un ? Joseph ne savait pas que ses frères allaient les ventres. Celui qui n'a pas les discernements se dirige droit à la mort. Et plusieurs répéteront toujours les essais de leurs prédécesseurs parce qu'ils n'ont pas les discernements, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence éclairée, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence libérée. Absalom, pendant la fête, pendant la joie, a non pensé qu'on avait oublié. Tu as détruit la vie de la sœur d'Absalom. Absalom, c'est un guerrier. Il faut savoir qu'Absalom va s'évenger. Absalom doit atteindre son objectif, la vengeance de sa sœur. Peu importe la gaieté, la joie, le temps de la joie. Il va s'évenger. Faites attention, faites attention avec Absalom. Ne deviens pas amis d'Absalom. Si tu viens déjà causé du tort, abstiens-toi d'Absalom. Il va s'évenger. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Je me dis, pendant qu'il s'amuse, c'est là qu'Absalom va frapper. Et directement, ça détruit la famille. Le sang coule, le frère meurt. Un frère tue son frère. Et ça déstabilise le père, David. Il ne pouvait pas supporter ça. Il ne pouvait jamais s'attendre à ça. Un enfant, son pauvre fils Absalom, est amenant ses enfants. Les grands frères, Absalom donne la mort à son frère. Amenant. C'est blesser la mère. Ça détruit la famille. Ce que le Dieu veut, c'est détruire la famille. Ce que le Dieu veut, c'est détruire les relations. Ce que le Dieu veut, c'est détruire les mariages. Ce que le Dieu veut, c'est conduire quelqu'un dans l'échec. David va entrer dans des pleurs terribles. Mais s'il s'était déjà réveillé, il allait voir les dangers. Est-ce que tu peux te réveiller par rapport à ta vie? Est-ce que tu peux te réveiller par rapport à ta famille? Il y a des abs salauds dans nos vies. Peut-être que tu as même péché. Il faut aussi apprendre une chose plutôt importante. Savoir demander pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère sa paix libérée. Quelqu'un qui voulait te faire du mal, sa paix, sa paix guérir sa blessure. Il faut savoir demander pardon. Alléluia. C'est Amnon, c'était beaucoup plus. Il avait demandé pardon à Absalom. Il s'était vraiment expliqué. On ne sait pas ce qui allait arriver. Absalom montrait les dents à son frère. Il a montré qu'il organisait une fête. Et c'est une grande fête. En famille. C'était le jour de la mort d'Amnon. Les jours de la mort, ça peut être aussi dans une fête. Quand c'était le jour, les enfants de Job, ils fêtaient. Est-ce que vous êtes là ? Ils sont morts en pleine fête, les enfants de Job. Ils étaient dans la fête, il ne faut pas oublier ça. Ils étaient dans la fête. Ne jouez pas avec la fête. Quand je dis la fête, c'est la distraction. Pendant que vous êtes en train de croire que vous contrôlez tout, vous ne contrôlez rien. Pendant que vous êtes en train de croire que vous, vous maîtrisez tout parce que le compte est rempli. Vous ne maîtrisez rien. Tout peut arriver à tout moment. Et vous pouvez tout laisser. Amen. Réveille-toi. Sois vigilant par rapport à ta vie. Nous devons savoir discerner les saisons. Savoir discerner les connexions que Dieu nous accorde dans la vie. Est-ce que ça vaut la peine de maintenir cette relation ? Quand je suis avec quelqu'un, est-ce que ça vaut la peine de maintenir cette relation ? Il y a des gens qui perdent même les connexions, certaines relations qu'ils ont avec des gens qu'ils rencontrent dans la vie. Pourtant, ce sont des connexions divines. Et Dieu vous met face à ces gens pour que vous puissiez vous en sortir. Mais la plupart des temps, nous perdons certaines relations. Nous perdons certaines connexions. Il y a des relations qu'il faut perdre. Mais il y en a d'autres qu'il ne faut pas perdre. Je vais t'éprouver. Mais pour Dieu, il fallait que tu nous prouves pas. Il fallait que vous deux, vous soyez ensemble. Il y a certaines personnes qui ont des divisions bêtes. Et ces divisions les fragilisent. Or, d'après le plan de Dieu, il faudrait que ces gens se connectent pour aller de l'avant, pour constituer une force en fait de réaliser des grandes choses. Mais certaines personnes dans la vie se divisent tout bêtement à cause des guerres sordines, à cause des banalités, à cause des choses inutiles. Vous n'atteindrez jamais l'excellence si vous devez suivre tous les détails de la vie. Alors lorsqu'il a élevé la main comme ça, moi je n'aime pas ça. Regardez comment il se coiffe. Il ne faut pas suivre les détails prêts qui sont inutiles. Il faut chercher à suivre ce qui est important, essentiel. Et la plupart des temps, nous nous divisons parce que nous voulons tout contrôler. Nous voulons tous savoir. Comment est-ce qu'il arrête de friser si je vais comme ça? Qu'est-ce qu'elle pense? On peut suivre les détails prêts qui sont inutiles. Est-ce que vous êtes là? Certaines relations, il faut les maintenir dans la vie. Les deux brigands sur la croix, traiter Jésus de la même façon. Les deux brigands sur la croix. Les deux l'injurier. Vers la fin, elle va se déconnecter. Pendant qu'ils traitaient Jésus de la même façon, les deux se rendent compte. Ce type, il est différent. On le traite de la même façon, mais il ne réagit pas. Directement, l'intelligence commence à s'est renouvelée. Ne vous conformez pas au secret présent. Ne vous conformez pas à la pensée actuelle. Ne vous conformez pas à ce type de pensée d'un jure. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enfin, de comprendre ce qui est parfait, ce qui est agréable à l'Éternel Amen. Maintenant, ces messieurs commencent à s'être conformés à la pensée de Dieu. Jésus-Christ. Si moi dans son cas, il se disait, bon, j'étends. Au moins, j'essaye. Parce que si je n'essaye pas, je perds. De toute façon, je vais mourir. Fils de Dieu, prends-moi dans ton paradis. Au moins, il a osé demander, glisser sa demande. Jésus-Christ va évoluer du corps. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui même. L'autre essai, son ami est resté. Au lieu d'essayer de partir, de rejoindre-le. Il a voulu faire des gros d'eau. Moi, je reste ici. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Il a besoin de votre ennemi. Il ne veut pas lui abonner. Non, je vais vous dire. Alors, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que c'est toi qui as la solution à tous nos problèmes? Je vais te prouver que moi aussi. Tu vas même prouver mal à croire. Moi, j'ai la solution à tes problèmes. Plusieurs personnes sont dans des situations pareilles parce qu'ils ne veulent pas seulement comprendre ce que Dieu leur donne comme message. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il voulait prouver, mais à la croix. Il veut prouver, mais il meurt. Il veut prouver Jésus. Il boude, mais à la croix. Dans cette position de souffrance, dans cette position, il faut s'humilier. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Tu dois avoir le discernement dans la vie. Nous devons avoir le discernement, ma soeur et mon frère. Nous devons discerner face à chaque problème. Certaines relations face à certaines personnes. Il y a des gens qui vont vous connecter à d'autres personnes qui vont vous connecter à d'autres qui vont vous brancher dans votre destinée. Ou est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Il y a des relations qu'il ne faut pas perdre dans la vie. Une connexion avec Jésus-Christ te permet d'entrer au ciel. Il avait la possibilité de dire à Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte moi aussi. Comme mon ami a t'accepté. Pardonne-moi. Nous sommes des humains. Pourquoi ça m'a dit Jésus? Je suis un humain. Pardonne-moi l'humanité. Vous savez des fois dans la vie, lorsque tu vois que tu ne sais pas que tu es souri, sois humble. Tu vas perdre une relation qui va t'aider dans la vie. Une relation au bon moment. C'est ce que je dis. Il ne faut pas perdre sa saison. C'est-à-dire savoir discerner la saison. Savoir discerner les connexions que Dieu t'accorde. C'était un moment. Il ne devait pas passer la balle des semaines, s'il en croit. C'était un moment. Il perdait tous les sens. Vous êtes là? Il perdait tous les sens. Donc il avait quelques minutes, quelques heures, pour s'y répandir. Quand tu as l'opportunité de changer ta vie, n'hésite pas. Alléluia. Il était à côté d'un homme qui avait la solution. Il a hésité. Il a préféré continuer à bouder. Il bouge jusqu'à la mort. Plusieurs personnes bouge jusqu'à la mort. Plusieurs personnes mèrent aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Plusieurs personnes sont sous dans la vie parce qu'ils ne veulent pas seulement discerner. Nous devons discerner. Alléluia. Tu dois discerner. Savoir qui est à côté de toi. Avec qui tu fais affaire. Avec qui tu travailles. Qui est ton ami. Qui est, je ne sais pas moi, ta copine, à l'école, au travail. Avec qui tu coopères. Avec qui tu parles de ta vie. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Mais est-ce qu'il faut réagir brutalement? Non. Il faut avoir la patience. Il faut savoir quand et comment les séparer. S'il n'y a pas de discernement, les serviteurs pouvaient aller du espoir séparer directement les livrets et les blés. Mais ça prend aussi le discernement. Savoir que l'ennemi a sémé la nuit. Donc nous avons laissé une porte ouverte. Nous avons laissé une distraction. Nous étions dans la distraction. On s'est reposés. On était endormis. Donc il faut laisser les choses aller jusqu'au temps convenable pour les séparer. C'est pour ça que ça prend la patience dans la vie. Certaines choses, vous les comprenez aujourd'hui. Mais vous devez être patient pour bien comprendre la vérité ou la profondeur de la situation. Soyez patient. Dieu va vous amener certaines informations sur les plateaux. Alléluia. Il y a cette vérité que tu ne connaissais pas lorsque tu étais enfant. Mais Dieu peut un jour faire grâce. On t'amène ça sur un plateau. Tu commences à comprendre pourquoi et comment. Dieu peut amener les informations sur un plateau. Dieu ne peut pas te laisser continuer à vivre dans l'enfouctement. Nous devons apprendre à discerner. Le discernement poussant Gamaliel à éviter, n'est-ce pas, de combattre l'œuvre de Dieu. Écoutez-les ici pour finir. Dans Acts 5, 33. Alors qu'Israël, Jésus qui s'était parti, il a laissé l'église. Il a laissé l'église. Il y a les membres de Saint-Étrain qui voulaient, n'est-ce pas, détruire l'église de Jésus-Christ. Alors Gamaliel va intervenir. Lisez avec moi dans 33, Acts 5, 33. Furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, qui était aussi le père spirituel des pauvres, docteur de la loi, estimé de tous les peuples, il s'éleva dans Saint-Étrain et ordonna les faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, oh Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Donc c'était les apôtres qu'on avait arrêtés. Car il n'y a pas longtemps que Paris Tedas, qui s'est donné pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 gens. Il fit tuer et tous ceux qui l'avaient suivis furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas les Galinaires à l'époque du récensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivis furent dispersés. Verset 38, ce qui est intéressant. Et maintenant je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il va intervenir pour leur dire, ne courez pas les risques de combattre Dieu. Si cette entreprise, ces disciples de Jésus-Christ viennent de Dieu, Dieu lui-même va s'en charger. Mais vous avez vu ces deux hommes, Judas les Galinaires et Théodas qui ont aussi entraîné les gens. Mais nous avons vu la fin. Maintenant, cette histoire, c'est Jésus-Christ. Si ça ne vient pas de Dieu, Dieu va s'en charger. Il avait discerné. Il a compris que nous sommes dans le Saint-Esprit. Mais je ne vais pas laisser les sentiments agir. Dans la plupart des temps, lourdes décisions, plusieurs personnes veulent être dans la masse. Évitez d'être dans la masse. Soyez réfléchis et inspirés par le Seigneur Saint-Esprit. Gamaliel était avec ses amis membres du Saint-Esprit. Il n'a pas suivi les mouvements. Il a dit, ne courons pas les risques. Car si cette entreprise vient de Dieu, Dieu va la défendre. Amen. Ne courons pas les risques de combattre le Seigneur. La plupart des temps, nous faisons des erreurs parce que nous ne comprenons pas si nous sommes dans la voie du Seigneur ou si nous sommes à côté de la voie du Seigneur. Plusieurs personnes sont sourdes parce qu'ils veulent eux-mêmes combattre le Seigneur. Des fois, Dieu peut s'opposer à votre personne. Tu commences quelque chose, Dieu s'oppose. Tu fais des choses, Dieu s'y oppose. Parce que Dieu va t'apprendre à prier. Parce que Dieu va t'apprendre quelque chose. Dieu peut aussi bloquer des choses. Tout ce qui est bloqué dans nos vies, ce n'est pas toujours le diable. Il y a d'autres choses que Dieu bloque lui-même. Parce qu'il veut que nous apprenions comment prier. Parce qu'il veut que nous développions une vie de consécration. Il veut nous apprendre quelque chose. Si Dieu veut t'apprendre quelque chose, il va t'obliger à suivre sa ligne de conduite. Avec ta volonté ou sans ta volonté. Il va t'imposer sa volonté. Il ne faut pas oublier dans ce que nous étudions, lorsque nous parlons de Dieu, la divinité, il y a la notion de la souveraineté. Dans la souveraineté divine, Dieu ne pose pas des questions. Dieu ne les négocie pas. Dieu t'impose sa volonté, c'est tout. Il te dit que tu vas souffrir, tu vas souffrir, c'est tout. Tu sors de l'Égypte, tu passeras par le désert. Pleure, chante, tu ne sais pas, ça ne va rien changer. Tu vas passer par le désert. Mais dans le désert, il ne va pas te laisser ça. Il en verra toujours, n'est-ce pas, la colonne des nuées et la colonne de feu. Donc dans le désert, Dieu sera avec toi, il va te sécuriser. Il fera en sorte que les standards ne les abîmes pas, que tes amis ne les suivent pas. Il fera en sorte que tu sois toujours sécurisé et il va pouvoir ta nourriture. Mais dans le désert, il te veut dans le désert pour que tu apprennes des choses. Si tu n'as pas le discernement, tu ne vas pas comprendre que des fois le désert que nous traversons, c'est dans la volonté du Seigneur. Il y a d'autres situations qui sont dans la volonté du Seigneur. Mais dans tous ces cas, nous devons chercher à être du côté de Christ et non en dehors de Christ. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ? Réveillons nos bien-aimés, soyez vigilants, soyez réveillés et considérons la volonté du Seigneur. Faisons les choses correctement. Ne suivons pas les mouvements dans la vie. Ne suivez pas les mouvements dans la vie. Vous pouvez avoir des relations, vous pouvez avoir des connexions avec des personnes. Sachez gérer les connexions. Les bonnes, gardez-les. Les mauvaises, déconnectez-vous. Vous risquerez de rétablir une relation avec Absalom. Et ça peut être pour votre femme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ? Abstenez-vous de détruire votre vie. L'ennemi est venu s'aimer livrer. Ce n'était pas pour rien. C'était pour s'aimer la confusion. Pourquoi la confusion ? Parce que là où il y a la confusion, on ne pourra pas faire de bonnes choses. On ne saura pas exactement quoi faire. On sera déstabilisés, on sera inquiétés, on sera dans les troubles. Dans ce mélange-là, l'ennemi va opérer. Cherchez le discernement. Comprenez ce qui se passe dans votre maison. Ce qui se passe dans votre famille. Ce qui se passe dans votre relation. Ce qui se passe dans vos affaires. Ainsi de suite, il faut avoir le discernement. Amen. Que Dieu vous bénisse abonnement. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, je bénisse ta parole. Je demande que tu bénisses ton peuple. Ma sœur, mon frère qui a suivi la parole, Laisse que tu nous bénisses abonnement. Et défie ton peuple par cet enseignement une fois de plus. Laisse que cette parole, cette émence reste dans nos cœurs, dans nos vies. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous déclarons Seigneur ta parole Seigneur dans nos vies. Nous la voulons Seigneur. Qu'elle nous amène encore dès l'avant dans la croissance spirituelle. Pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez déclar et après, Sous-titrage FR ?